Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Colonna n'était pas armé, il n'a pas opposé de résistance. C'est bien elle qui a écrit « Omar m'a tué ». Voici les Rolling Stones. Il y a 60 ans, jour pour jour, le 11 octobre 1962, l'église catholique manifestait de manière spectaculaire son ouverture au monde moderne et à la culture contemporaine. C'est l'ouverture du concile Vatican II. Bonjour l'or d'Autriche. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vatican II va changer le visage de l'église. Oui, c'est une idée du pape Jean XXIII qui, 3 ans plus tôt, voulait aérer l'église. Voici Jean XXIII, juste avant la cérémonie d'ouverture du concile. Le concile contribue à établir la paix et à procurer une juste liberté cultuelle et religieuse. Paix qui favorise la concorde entre les états. Le monde est alors en pleine période de guerre froide et à cette époque, la sécularisation est de plus en plus importante. Les évêques ont reçu, juste avant le concile, un questionnaire à remplir. Ils sont en majorité conservateurs, mais beaucoup ont compris qu'il faut agir comme cet évêque. Renouveau de l'église, renouveau spirituel, renouveau liturgique. Réaction de catholique ce 11 octobre 1962. Est-ce que ça vous paraît, à vous, très important ? Moi, personnellement, peut-être pas, mais enfin, ça touche quand même énormément de monde, aussi bien les croyants que le reste. Je trouve qu'au point de vue catholique, c'est important. 2000 évêques arrivent donc à Rome, dans la basilique Saint-Pierre, pour l'ouverture du concile. Alors, le concile devait être court. Il va finalement durer trois ans, jusqu'en 1965, pendant lesquelles quatre sessions vont se succéder. Oui, 16 textes au total sont écrits. Le concile Vatican II est un bouleversement. Les rites sont simplifiés pour permettre que davantage de fidèles y participent. Et la langue latine est presque totalement abandonnée. Sur place à Rome, pour Europe numéro 1, Christian Bernadac. Il est 8h30, les nuages ont disparu du ciel, le ciel est bleu, le soleil illumine la place Saint-Pierre, sur cette place, maintenant, 20 000 personnes. Les petites cloches que vous venez d'entendre donnent le signal à toutes les cloches de Rome, à toutes les cloches aussi des églises catholiques du monde. Pour la première fois lors du concile, l'église dit qu'elle partage une forme d'humanisme avec le monde moderne. Et aussi, presque 20 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'antisémitisme est clairement condamné. 60 ans après, le concile Vatican II est aujourd'hui encore un élément de référence au sein de l'église. Merci beaucoup, Lord Autriche. Allez, dans trois minutes à peine, un nouveau journal.